Salut tout le monde, c'est Fouzy, on se retrouve aujourd'hui pour le 14e épisode de notre carie manager sur FIFA 21 avec le Milan et le lancement donc de la deuxième saison. Là c'est l'épisode précédent, on a terminé la saison 1 en étant champion du coup de série A et là l'objectif cette saison ça va être de poursuivre sur cette belle lancée en allant chercher le doublé, championnat, peut-être même le triplé, championnat coupe et ligue des champions, on verra. En tout cas on va essayer de faire une saison aussi régulière et constante que celle de la première saison, donc la précédente où on a plutôt très très bien fonctionné. Donc on va commencer tout de suite par la première chose à faire lorsque l'on lance une nouvelle saison, ça va être de placer les joueurs sur la liste des transferts. Donc Donnarumma on va bien évidemment le garder. Tataru Sanu on va le mettre sur la liste des transferts. Le jeune Carrasco qui a perdu un petit peu de potentiel. En fait à chaque début de saison les joueurs perdent leur potentiel mais ils peuvent très vite le rattraper donc ça n'aura pas trop d'incidence. En tout cas il y a toujours deux belles perspectives d'avenir. Theo Hernandez on va le garder bien évidemment. Brandon Williams pareil 20 ans 77 on va le garder. William Saliba 20 ans 78 on va également le garder. Romagnoli il lui reste 12 mois de contrat 26 ans 86. On va renégocier son contrat quand même ce serait dommage de perdre notre meilleur défenseur central qui partirait peut-être même libre dans notre club donc il ne rapporterait rien du tout. Donc il faut se sécuriser. Alors on va lui mettre un rôle crucial sans souci. On va essayer de le renégocier pour une durée de contrat de 3 années supplémentaires. Il a quand même 26 ans. Ça lui fera du coup 30 ans. Ce sera déjà pas mal. Donc l'agent est d'accord. Pas de clause de libération pour Romagnoli. Et on va lui proposer un salaire un petit peu plus important. On va mettre 60 000 au lieu de 50 000. Et on va lui proposer 500 000 de prime à la signature. Ça devrait plutôt bien passer. Donc voilà c'est parfait. On sécurise du coup Romagnoli pour au moins les trois prochaines saisons à venir. Donc voilà 26 ans 86. Notre meilleur joueur et capitaine en défense. Matteo Gabbia 21 ans 70. On va le garder. Matteo Neri recruté du centre de formation. On va le mettre sur la liste des prêts. 18 ans 60 de général. Ensuite on a Touanzeb 23 ans 76. On va le garder pour l'instant. Calabria on va le garder aussi. Conti en fin de contrat. On va le mettre sur la liste des transferts. Ça fait une saison entière qu'on essaie de le vendre. J'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Pierre Caloulou revenu de prêt. C'est pas mal. Ensuite on a Borge revenu de prêt aussi. Doté d'énormes potentiels. Que l'on va peut-être mettre plutôt sur la liste des transferts. On a quand même déjà Caloulou. Et puis il n'a que 63 de général. Anthony Montero a perdu son potentiel. 18 ans 65. Mais il pourrait assez vite le retrouver en jouant régulièrement. Carmine Castielo c'est la même chose. Ben Asser on va le garder lui aussi. Franck Yannick Caissier. 24 ans 82. Il est en fin de contrat. On va renégocier son contrat là aussi pour sécuriser le joueur sur les prochaines saisons. Surtout qu'il a fait de très très bons matchs. On ne va pas le laisser partir. On va tenter de renégocier son contrat au moins sur 3 ans. Comme on a fait pour Romagnoli. Donc là on va lui proposer un rôle crucial au mid-terrain. Parce que la saison dernière il a joué pratiquement tous les matchs. Prolongation de contrat. 3 saisons supplémentaires. Donc là on va accepter cette durée de prolongation. Pas de clause de libération. Ça nous va très bien. Et ensuite au niveau du salaire. On va monter un petit peu son salaire à 40 000. Il avait 32 500 jusqu'à présent. Donc 40 000. Avec 200 000 de primes à signature. L'offre est acceptée par l'agent de Caissier. Donc parfait. On sécurise le milieu de terrain. Ensuite on a Sandro Tonali. 21 ans 83. Et là même chose. On va renégocier le contrat. Tonali qui a fait une très très belle saison. Lors des 13 premiers épisodes. De la carrière manager. Donc là aussi. L'objectif ça va être de sécuriser. Ce jeune joueur qui peut encore aller monter. Au niveau du général. Je pense qu'il pourra atteindre le 90. Assez facilement. Si ce n'est monter un petit peu plus. Peut-être 91, 92. Donc on va essayer de le prolonger. Au moins pour 4 saisons supplémentaires. Ça lui fera rester encore 5 ans. Ce qui semble plutôt pas mal. 26 ans. Il devrait déjà avoir atteint son potentiel maximal. Et 36 000 de salaire. Ça nous convient bien. Donc on va accepter la proposition de l'agent. Et Sandro Tonali peut devenir spécial. 21 ans 83. Sanagoglu. 27 ans 81. Qui avait joué beaucoup en début de partie de cette saison. Et qui n'avait pas joué sur la deuxième partie. La saison précédente. On va le mettre sur la liste des transferts. Valentini. De belles perspectives d'avenir. Notre jeu de pépites. Saison 64. On va le garder. Phil Foden. On va le garder bien sûr. Maldini. On va le mettre sur la liste des prêts. Pour qu'il puisse progresser un petit peu. 19 ans. On va peut-être même le mettre sur la liste des transferts. Finalement. Parce qu'on a déjà Valentini. Au poste de milieu offensif. Donc on va le mettre sur la liste des transferts. Bernardi. Noté d'un an potentiel. 18 ans. 79 grosses pépites. On va bien sûr le garder. Il va certainement progresser au niveau de son potentiel. Sandoval a perdu son potentiel. Mais je pense qu'il va s'y retrouver assez vite. Il va peut-être falloir du coup l'envoyer en prêt. Pour qu'il puisse jouer des matchs. Et progresser. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le mettre sur la liste des prêts. Rébic. On va le mettre sur la liste des transferts. 27 ans 80. Qui n'a pas marqué beaucoup la saison précédente. Hodge a toujours un énorme potentiel. 21 ans 79. On va le garder. Castillero. 26 ans 82. On va le garder également. Parce qu'il a été très bon la saison précédente. Raffaileo. Là il n'y a même pas photo. On va le garder. Joseph Martinez. 28 ans 82. On va le garder. Colombo. On va le mettre sur la liste des transferts. Et c'est tout. On a fait le tour de notre effectif. Ensuite on va commencer par simuler les premiers entraînements de la saison. Et on va pouvoir voir que on va jouer une compétition amicale de début de saison. Par contre on n'a pas regardé le budget de transfert. Donc on va regarder ça tout de suite au niveau du budget. C'est un petit peu bugué. On va relancer. Au niveau du budget de transfert voilà on est à 82 millions d'euros. On va peut-être mettre 80 millions. Comme ça on a un peu plus de transfert pour les masses salariales. Donc ça c'est très bien. 80 millions de transfert. Donc un beau budget. On pourrait chercher quelques joueurs pour nous renforcer. On l'avait dit en fin de vidéo précédente. L'objectif ce serait de nous renforcer en défense. Et peut-être en achetant un ailier. Donc on verra. En tout cas on a une première offre de transfert pour Sandro Tonali. De la part de l'Inter dominant pour 95 millions d'euros. Et un joueur qui peut valoir entre 105 et 155 millions. Mais Tonali honnêtement on va pas chercher à le vendre à cette équipe de l'Inter. En tout cas pas à ce prix là. Donc on va tenter une négociation un peu folle. C'est comme ça qu'on arrive à faire les meilleures affaires dans FIFA. C'est un joueur que l'on ne peut pas vendre. On fait des propositions très très hautes. Et puis à un moment donné elles sont acceptées. Donc là on va tenter de faire une très très grosse offre. Enfin une très très grosse proposition. On va mettre 185 millions d'euros pour Sandro Tonali. L'Inter qui refuse et qui reste sur 95 millions. Nous on va pas bouger parce qu'on n'a pas très envie de vendre Tonali. Donc on va mettre 175 millions. Toujours une très grosse offre. L'Inter qui reste à 95 millions. Bon écoutez nous ça nous intéresse pas. Donc on va rejeter cette contre proposition. Tonali de toute façon on a dit qu'on allait le garder. Donc on rejette cette offre de l'Inter. Ensuite on passe au premier match de la saison. Compétition amicale entre le Milan et Everton. Donc là on va simuler très rapidement ce match avec notre équipe type. On va pas trop se poser de questions sur la compétition amicale. Victoire 2 buts à 1 doublé de notre jeune pépite Bernardi. 6 occasions de but dans ce match. Et on s'impose dans cette première rencontre. Ensuite au niveau des transferts. Donc là on a 3 offres à nouveau. On va aller regarder ça tout de suite. Donc Antteri Beach une offre de la part de Leipzig. Pour recruter. Alors il y a un échange de joueurs avec un attaquant de 25 ans 78. Qui a l'air plutôt intéressant. Mais nous notre objectif ça va plutôt être de récupérer des fonds. Pour pouvoir recruter les joueurs qui nous intéressent. Donc on va enlever de la proposition le joueur qui peut être échangé. Donc à savoir Sorlande. On va le retirer. Attends on va peut-être quand même regarder. S'il n'y a pas un joueur meilleur qu'on peut éventuellement récupérer. Antteri Beach il vaut 22 millions. Donc il faudrait un joueur qui soit à peu près dans cette tranche là. Qu'est-ce qu'on pourrait demander ? Aïdara ça pourrait. Il n'est pas trop mal. 21 millions. Contre Revis je suis 23 ans 78. Il y a Forsberg sinon. Après là c'est plutôt des jeunes joueurs. Là on a un jeune milieu offensif central. Ou même Tyler Adams ou Emil Forsberg qui peut être pas trop mal. Mais on a déjà Phil Foden donc ça viendrait mettre un peu trop de concurrence. Sinon peut-être un latéral Mukiele par exemple. Ça peut être pas mal d'ordi Mukiele. On va mettre ce joueur même s'il a une valeur qui est beaucoup plus haute. Et on ne va pas mettre de fond en complément. Donc juste un échange de joueur. Mukiele-Revich mais effectivement l'offre est refusée. Bon bah tant pis. Tant pis pour Hevich. On va essayer de le vendre plus tard. Ensuite on a une offre pour Joseph Martinez de la part de la Roma. Ils veulent nous échanger Migtarian plus 12 millions contre Martinez. Hors de question. De récupérer Migtarian qui est proche de la retraite contre Martinez qui a quand même 28 ans. Et encore quelques années devant lui. Donc on va tenter une contre proposition. On va regarder les joueurs du côté Roma. Je ne sais pas s'il y a des joueurs intéressants. L'effectif a l'air d'être assez vieux. On est lié peut-être qu'on peut trouver quelque chose. Ouais c'est pas terrible. Donc on va retirer les change de joueur. On va proposer plutôt un autre montant. On va mettre 60 millions. Ce qui est déjà énorme pour Joseph Martinez. Ils ont fait une contre proposition avec encore un joueur cette fois-ci. Donc là on va refuser. On va arrêter les négociations pour Martinez qui avait fait très très bonne saison. Et puis son recrutement lors de la première. Et enfin Tonali. On a une offre pour Thiago Alcantara. Plus 6 millions pour échanger avec Tonali. On va rejeter l'offre quand même. Parce que Tonali c'est vraiment un joueur avec un gros potentiel. Donc on ne va pas trop s'embêter à essayer de renégocier cette fois-ci pour Tonali. Donc deuxième match de cette compétition amicale. Bayer Leverkusen. Lui lancé. Donc là pareil on stimule cette rencontre. Et on s'impose 2-0. Victoire facile avec un but de Foden très tôt dans le match. Et un but de Kessier. Ensuite donc on va regarder les offres. L'offre en tout cas du Borussia Dortmund pour Alessio Romagnoli. L'offre à 70 millions d'euros de la part de Borussia Dortmund. Pour notre défenseur central et capitaine. Très honnêtement Romagnoli on a dit qu'on a essayé de ne pas le vendre. Après il peut nous rapporter quand même un certain montant. Mais pour l'instant on va le garder. Parce que sinon on va être embêté si on perd notre meilleur défenseur. Surtout que là il faut penser qu'on va jouer aussi des compétitions européennes. Donc il faut essayer de construire un effectif assez large. Troisième match face à Arsenal de cette compétition amicale. On va simuler et on s'impose 1-0. Encore un but de Kessier à la 89ème pour nous donner la victoire face à Arsenal. Donc pour l'instant trois matchs, trois victoires en simulant la compétition amicale de début de saison. Ensuite on va passer du coup à la demi-finale face à Leipzig. Donc là pareil on va simuler la demi-finale. Et on s'inclinera 2 buts à 1 sur un but de Serlos qui nous avait été proposé en échange d'un joueur. On avait refusé. Comme quoi le sort s'acharne un petit peu contre nous. Mais c'est pas grave. On s'arrêtera donc à la demi-finale de la compétition amicale de début de saison. Ensuite on a une offre de la part de la Juventus. pour Leipzig. Donc là on va essayer de renégocier un petit peu à la hausse la proposition qui a été faite par la Juve. La Juve qui avait demandé 25 millions d'euros. Nous on va tenter une proposition un petit peu plus haute à 35 millions d'euros pour Leipzig. Et la proposition est acceptée du premier coup. C'est une proposition et puis une offre qui est tout à fait raisonnable. Donc franchement c'est une bonne affaire 35 millions pour Leipzig. On s'en sort pas trop mal dans cette négociation. Alors que la proposition initiale était presque 10 millions en dessous. Donc là, Leipzig a été vendu. Ce qui vient ajouter 30 millions d'euros à notre budget de transfert. Donc ça c'est top. Et ensuite on va regarder le rapport mensuel des jeunes joueurs. On va pouvoir regarder les deux bébites qui étaient dans notre centre de formation lors de la vidéo précédente, lors de la saison précédente. On va essayer de perfectionner un petit peu les statistiques de Marcano. On va lui mettre un lien inversé peut-être ou un lien soutien pour montrer plutôt ses contributions défensives et offensives pour aller chercher fort fort. Et là Rossi, 91-94 de potentiel, 15 ans, 62. Très très grosse pépite. Un buteur très intéressant. On va peut-être essayer de lui monter ses statistiques en frappe parce qu'il a pas l'air d'avoir des stats énormes ou sinon mauvais pied. Après pour un attaquant, franchement, le mieux ce serait... Alors Pivot c'est vraiment pour... Renard c'est pas mal parce qu'il va augmenter ses tirs et en même temps sa contribution au principe. Donc on va mettre Renard, ça ira très très bien pour le jeune Frédérico Rossi. Voilà pour nos deux bébites. Ensuite on a une offre de prêt avec option d'achat pour Juan Sandoval. Prêt avec option d'achat, ça veut dire qu'on va rejeter l'offre parce que sinon on pourra pas le prêter sans option d'achat. A chaque fois les négociations seront rejetées donc ça sert non plus à rien de négocier. Donc voilà. Au niveau, on l'a vu tout à l'heure des staffs de formation, enfin on a vu le centre de formation. Et là on va peut-être tenter de recruter un recruteur 5 étoiles, il y en a plus. Donc on va attendre un petit peu encore et on va lancer du coup le recrutement des joueurs. On va mettre 9 mois en Italie, tous types de joueurs. Et on va lancer de deuxième recruteur. On va le mettre en France par exemple, on va mettre 9 mois en France. Donc voilà, on a lancé nos deux recruteurs pour la saison. Ça va tenir du coup les rapports de recrutement jusqu'au mois de mai. Et on va tenter d'entamer le recrutement d'un nouveau joueur qui n'est pas un joueur anodin. pour Ousmane Dembélé qui vaut 63 millions d'euros. L'hélier du FC Barcelone qui pourrait renforcer notre équipe du Milan. En plus, il a l'air d'avoir une valeur qui est un petit peu en dessous de son prix. Donc ça c'est top. Il doit être en fin de contrat à mon avis. Donc on va tenter une proposition à 55 millions d'euros pour Ousmane Dembélé. Ce qui est déjà une offre tout à fait correcte. Et l'offre est acceptée du premier coup. On aurait même pu tenter à mon avis une offre un petit peu en dessous. Mais après j'avais peur que l'offre soit rejetée immédiatement. C'est déjà pas mal. 55 millions pour Ousmane Dembélé. 24 ans 84. 5 étoiles de geste technique. 5 étoiles mauvais pieds. Contribution forte offensive moyenne défensive. Donc un joueur avec aussi des caractéristiques assez intéressantes. Il doit avoir rapide. Je pense qu'il doit avoir flair. Il doit avoir dribbler. Donc voilà. Il a peut-être aussi un joueur qui se blesse facilement. Ça c'est peut-être son point faible. En tout cas on va tenter de le recruter au rôle crucial. Donc un rôle très important dans l'équipe cette saison. On va lui mettre une durée de contrat de 4 ans. De 4 années supplémentaires. Enfin de 4 années à partir du moment où on va le recruter. Pas de clause de libération pour éviter de se faire piquer Ousmane Dembélé à une valeur qui soit un peu hors valeur. Et on va lui mettre un salaire de 90 000 avec 2 millions de primes à la signature pour le faire signer un salaire raisonnable. Et là il demande 100 000 de salaire au lieu de 195 000. Donc il divise son salaire par deux en nous rejoignant. Donc là on va accepter parce que ça reste quand même un effort à prendre en compte. Donc voilà pour le premier recrutement de cette deuxième saison. Il s'agit de Ousmane Dembélé. Franchement c'est quand même une très très belle recrue. Ousmane Dembélé on va le mettre à la place de Oudge en attaque. Et Oudge on va sans doute laisser en réserviste. Mais jouera peut-être en plaçant à la place de Bernardi. A voir parce que Bernardi a quand même un gros potentiel. En tout cas Ousmane Dembélé a des statistiques tout à fait intéressantes pour essayer de marquer plus de buts. On avait un peu de mal à marquer avec Moselli. Ousmane Dembélé a de très très bonnes stats en puissance de frappe. En précision il a Flair Dribbler. Par contre il peut se blesser facilement. C'est peut-être le seul point négatif sur ce joueur. Mais en tout cas c'est une très très belle recrue. Et du coup dans les attentes, on va regarder aussi les attentes de cette saison. On n'avait pas fait en début de saison. Recruter un joueur du centre de formation au poste de milieu de terrain. Donc ça on devrait y arriver. Signer deux joueurs de moins de 20 ans d'un meilleur potentiel que l'équipe. Donc ça pareil on devrait y arriver en recrutant peut-être un joueur du centre de formation et une pépite en plus. Il faut qu'on recrute à court terme un joueur de la même nationalité que celle du club. Et qu'on fasse une série de trois matchs sans encaisser de buts. Trois matchs à l'extérieur sans encaisser de buts. Donc a priori ça on devrait y arriver sans trop de soucis. Recruter un joueur de la même nationalité que celle du club. Donc il faut recruter un joueur italien on devrait y arriver. Vendre deux joueurs cruciaux et en recruter deux pour les remplacer. Et terminer la saison en ayant dépensé tout le budget des transferts. On est déjà à 2 sur 4. Et là pareil je pense qu'on peut y arriver assez facilement à remplir cet objectif. Ensuite succès national, atteindre les demi-finales de la coupe d'Italie. Donc la saison précédente ça fait éliminer dès le premier tour. Là l'objectif ça va être d'aller chercher la coupe et d'être sacré champion de Serie A. Donc là aussi ça va être l'objectif de maintenir le cap. Et en Ligue des champions il faut atteindre les demi-finales cette saison. Et au moins les cartes finales pour remplir plutôt notre objectif de succès continental. Donc voilà les objectifs pour cette deuxième saison. Les objectifs qui sont assez hauts. Il ne faudra pas qu'on se rate. Mais en tout cas on va tout faire pour aller chercher ces objectifs et pour remplir nos objectifs. Alors ensuite du coup on le fera dans la prochaine vidéo. On jouera le mois de août 2021 avec les premiers matchs de la saison. Donc notamment le trophée Super Coupe face à l'Inter. On jouera à domicile le premier match de championnat face à la Roma. Et un deuxième match en championnat à l'extérieur face aux Spédias. Donc c'est la fin de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager la vidéo. On se retrouve très bientôt pour l'épisode suivant. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501